De ce bilan, que l'État du Sénégal a décidé d'en faire un pôle de formation par excellence pour les métiers de l'aviation civile au Sénégal et dans la sous-région. Condu de 5 millions de passagers en 2023 et 10 millions en 2035. A cet effet, d'importants moyens ont été consentis par l'État à travers la structure AIBD pour moderniser les infrastructures et mettre à disposition des moyens matériels et ainsi garantir une formation de qualité. Au plan des équipements, l'école comptait déjà 8 avions TB-30 et 2 hélicoptères S-300 pour la formation des pilotes militaires auxquels s'ajouteront désormais plusieurs Aéronaves destinés à la formation des pilotes civils en l'occurrence. 5 avions de type DA-40, avions monomoteurs à piston pour la formation initiale au pilotage avion. 4 avions de type TA-42, avions bimoteurs à piston pour la phase avancée. 2 simulateurs de type avion. 5 hélicoptères de type Swayzer H-300 pour la formation initiale. 3 hélicoptères de type Bell 505 pour la formation avancée. L'essentiel de ces Aéronaves sont déjà sur place. Toujours au plan des équipements, un lot important de matériel de travaux pratiques a été réalisé dans le cadre de la formation technique. Cela comprend essentiellement des moteurs, des bancs de test pour les systèmes des Aéronaves et de la documentation pour la bibliothèque. Au plan des infrastructures, les parkings des Aéronaves, les taxiways et les pistes de décollage ont été entièrement rénovées. Cette dernière a été rallongée de 1800 à 2000 m et élargie de 15 à 30 m. Par ailleurs, une nouvelle tour de contrôle avec une hauteur de 25 m est en cours de construction. Avec l'extension de l'école, elle comptera des logements pouvant accueillir 600 stagiaires, un amphithéâtre, des salles de cours, des salles de travaux pratiques, un bâtiment administratif, un complexe sportif, des restaurants. En définitive, grâce à l'appui de l'État, le soutien du commandement et l'engagement de toutes les parties prenantes, l'école de l'armée de l'air bénéficie de conditions très favorables pour devenir le pôle de formation par excellence pour les métiers de l'aviation militaire et civile au Sénégal et dans la sous-région. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501